Bonjour et bienvenue ici Lusty, bienvenue sur la chaîne de la luxure. Alors encore une fois, désolée, Lusty est toujours malade, donc je parle un petit peu avec le nez. C'est pas grave, ce que j'ai raconté est quand même très intéressant. Alors aujourd'hui, on parlait de Josh Hawley, jeune brillant sénateur américain, américain d'une Missouri, exactement. 39 ans, un jeune premier qui est sorti de sa promo à Yale avec les honneurs, voilà. Donc jeune et brillant, mais républicain, bon voilà. Alors juste avant, on va parler de lui, mais juste avant j'aimerais parler un petit peu de son background politique. On va pas faire politique, ne vous inquiétez pas dans cette vidéo, quoique. Mais j'aimerais juste, voilà, juste avant de le mettre sur un piédestal, j'aimerais quand même rappeler le pédigré un petit peu du bonhomme, juste pour situer. Bon, alors, juste, il est dans les petits papiers de la NRA, la National Rifle Association, c'est cette association qui fait du lobby pour les armes à feu aux Etats-Unis. Il a été contre la sécu mise en place par Obama aux Etats-Unis, bon ça c'est pareil, il est républicain le mec, c'est normal, pour lui en tout cas. Voilà, il a déclaré que le trafic d'humains était le résultat de la révolution sexuelle des femmes des années 60 et que c'était dû en fait au sexe hors mariage et à l'utilisation de la contraception. Voilà, ça commence bien. Il a déclaré par la suite que c'était la culture hollywoodienne qui était la cause majeure du trafic d'humains dans le monde, c'est fantastique. Sur l'immigration, il a déclaré qu'il était avec Trump dans le fait qu'il faille séparer les parents et les enfants des gens qui passent illégalement la frontière. Voilà, encore une fois, un truc très 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 sympa. Il a, évidemment, il est pro, enfin contre l'avortement, ça on pourrait s'en douter, il est pro-vie comme on dit. Et, eh bien, il est, évidemment, pour que le sexe soit uniquement dans le mariage, voilà, bon. Et il est pour le fait que les compagnies, tout le business du Missouri est une exemption de conscience, de conscience religieuse, on va dire. Vous savez, c'était à la suite de ces pâtissiers qui avaient refusé de faire un gâteau parce qu'ils avaient appris que c'était pour un mariage gay. Donc, voilà, c'était, alors il y avait eu un procès et tout. Et donc, lui, il est pour que, eh bien, les gens qui vendent des trucs, en fait, puissent dire que non, ils ne sont pas d'accord parce que, pour des raisons religieuses, parce qu'ils ne supportent pas les gays, par exemple. Donc, voilà, juste pour situer un petit peu le bonhomme, on est quand même sur du très lourd, là. C'est du républicain typique des Etats-Unis. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se plaignent de la droite, voire de l'extrême droite en France, du Front National, qui s'appelle, je ne sais plus comment, maintenant, le Machin National. C'est des bisounours à côté des républicains qu'on a essiés aux US. Donc, voilà. Bon, je ne veux pas dire, soyez contents, mais vous voyez où je veux en venir. Donc, voilà. Alors, pourquoi je veux parler de lui ? Eh bien, parce qu'on va dire, pour une fois, allez, on va résumer ça comme ça. Pour une fois, il a peut-être fait quelque chose de pas si mal que ça, pour pas les mêmes raisons que vous et moi. Mais voilà, il a décidé d'introduire un projet de loi qui verrait interdire les microtransactions et les lootboxes chez tous les jeux, les jeux vidéo, en fait, qui sont accessibles aux mineurs. Voilà. Alors, c'est toujours la grande question avec les lootboxes. C'est, vous savez, par exemple, les casinos sont interdits aux mineurs. Ça, c'est à peu près partout dans le monde. On estime que les jeux d'argent et les jeux de Paris, en fait, ne doivent pas être accessibles aux mineurs. Bon, et donc, la grande question, c'est de savoir, est-ce que les lootboxes, c'est bien, ça revient aux mêmes, ça vient à des paris. On donne de l'argent pour avoir des trucs un petit peu aléatoires. Est-ce que c'est pareil ? Donc, lui, il dit que oui. Et donc, il veut introduire ce projet de loi. Mon ami Jason Schreer, qui a fait un article dans Kotaku, qui détaille un petit peu tout ça. Donc, je vais vous lire l'article dans son intégralité. Il n'est pas très long. Et puis, on va voir, on va analyser un petit peu tout ça dans les détails. Alors, le sénateur, donc, Josh Oley, républicain Missouri, a annoncé aujourd'hui un projet de loi interdisant les boîtes à butins. C'est les lootboxes. J'adore boîtes à butins. Bon, c'est vrai. Les boîtes à butins et les microtransactions payantes pour gagner dans des jeux auxquels jouent des mineurs. Une large étiquette qui, selon le sénateur, inclira à la fois les jeux conçus pour les enfants de moins de 18 ans et les jeux dont les développeurs autorisent sciemment des joueurs mineurs à se livrer à des microtransactions. Bon, donc, ce n'est pas juste les jeux qui sont uniquement faits pour les mineurs. C'est vraiment tous les jeux auxquels les mineurs ont accès. Oley présentera bientôt au Sénat américain le projet de loi intitulé « Loi visant à protéger les enfants contre les jeux abusifs ». Déjà, j'aime bien le titre. Voilà, le personnage lui-même, je lui crache à la gueule. Mais au moins, là, il a fait un bon truc et j'aime bien le titre qu'il a fait. Dans le matériel de presse annonçant le projet de loi, l'équipe de Oley a cité Candy Crush, le jeu d'Activision, comme un exemple flagrant de microtransactions P2Win, grâce à son Lucius Bundle, c'est un bundle qu'il y a dans le jeu que je ne connais pas, ça fait très longtemps que je n'ai pas joué à Candy Crush, de 150 dollars, assorti de nombreux goodies. Ce projet de loi s'appliquera probablement également à une multitude de jeux en ligne proposant des boîtes à butins et d'autres moyens par lesquels les joueurs peuvent dépenser de l'argent pour obtenir de réels avantages. Lorsqu'un jeu est conçu pour les enfants, les développeurs de jeux ne devraient pas être autorisés à monétiser leur dépendance, à déclarer Oley dans un communiqué de presse. Et lorsque les enfants jouent à des jeux conçus pour les adultes, ils devraient être protégés des microtransactions compulsives. Les développeurs de jeux qui exploitent sciemment des enfants devraient faire face à des poursuites judiciaires. Eh bien, pour une fois, je suis d'accord avec lui. L'automne dernier, la Commission fédérale du commerce avait promis d'enquêter sur les boîtes à butins à la suite d'une lettre de la sénatrice Maggie Hassan, qui est une démocrate, qu'elle avait écrite à la suite de la série de jeux de 2017 présentant l'utilisation intensive de microtransactions prédatrices telles que, dans Middle Earth, Shadow of the War, et Star Wars, le fameux Star Wars Battlefront 2 et ses fameuses lootboxes. Bien que certaines entreprises se soient retirées de la pratique, des jeux populaires tels que Overwatch, FIFA et Apex Legends continuent de générer beaucoup d'argent grâce aux microtransactions randomisées. Beaucoup de ces jeux sont joués par des adultes et par des enfants. Olay, 39 ans, s'est fait connaître à Washington pour avoir critiqué les grandes entreprises de technologie Facebook et Google en les accusant souvent de parti-pris anti-conservateurs. En gros, d'être pro-gauche, en fait. Voilà, c'était un petit peu la critique. Et de favoriser les articles et les pubs pour la gauche et contre les républicains. Enfin gauche, les démocrates, c'est pas même gauche-droite qu'en France. Ça, on peut le dire. Bon, et donc, il est vrai qu'il y avait eu la Commission fédérale du commerce aux Etats-Unis qui s'occupe de tout ce qui concerne le commerce, qui avait commencé à enquêter fin 2018. Ils avaient dit qu'ils allaient commencer à enquêter sur les lootboxes. Alors, le problème, c'est que c'est un problème assez complexe, on va dire, parce qu'il y a énormément de lobbying, on s'en doute bien, pour séparer un petit peu les transactions dans les jeux pour lesquels on paye, du vrai jeu d'argent. C'est vrai que c'est pas toujours évident. Et bien, là, cette fédération, donc, pardon, cette Commission fédérale du commerce n'a toujours pas tranché, parce que c'est assez difficile, apparemment, pour eux de le faire. Donc voilà, on attend, évidemment, les résultats de cette commission. On ne sait pas s'il y a un lien entre la démarche de John Cholet et cette enquête de la Commission fédérale du commerce a coûté avoir. Alors, de manière surprenante, de manière très surprenante, il y a eu une mise à jour, je rappelle que Jason Schreer a fait son article, donc, là, aujourd'hui, enfin, hier pour vous, à, je ne sais plus, la sortie à midi, à midi 18, c'est sorti, il n'y a pas très longtemps, la news était toute fraîche, et bien, il y a eu un communiqué officiel de l'association de, comment dire, l'Entertainement et le Software Association, c'est une association qui représente les fabricants de jeux vidéo, donc, ils ont fait ça très très vite, c'est un point, évidemment, très 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 sensible, je rappelle que c'est quand même des milliards de par le monde à la clé, donc, c'est quand même un sujet très très sensible, donc, ils ont fait un petit communiqué, donc, je vais vous le lire, peu de temps après l'introduction de cette loi, enfin, ce projet de loi, l'Entertainement et Software Association, le groupe de pression de l'industrie du jeu vidéo, avait fait une déclaration. De nombreux pays, dont l'Irlande, l'Allemagne, la Suède, le Danemark, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni, ont déterminé que les, comment dire, que les lootboxes n'étaient pas du Paris, ça n'était pas du gambling, comme on dit, c'est le nom officiel anglais, c'est-à-dire gambling, en français, on dit jeu d'argent, du coup, c'est un peu plus précis, le terme français est trop précis, gambling, c'est vraiment des paris un petit peu qui regroupent un peu tous les types de paris. Bon, nous sommes impatients de partager avec le sénateur les outils et les informations déjà fournis par l'industrie qui permettent de garder le contrôle des dépenses dans le jeu entre les mains des parents. Les parents ont déjà la possibilité de limiter ou d'interdire les achats dans le jeu avec un contrôle parental facile à utiliser. Alors, j'aimerais tout d'abord parler de ce contrôle parental. C'est à mourir de rire. Je rappelle que, eh bien, maintenant, on est en 2019, les gamins, ils s'achètent leurs jeux vidéo tout seuls. Maintenant, on peut même en dématérialiser. On peut carrément juste, en ouvrant la console, acheter le jeu. Acheter un jeu, ça n'est pas du Paris. C'est tout à fait normal. On peut s'acheter un jeu avec son argent quand on a moins de 18 ans. C'est tout à fait normal. On peut aller dans un magasin aussi, directement. On peut payer en cash. Le truc, les outils dont il parle, c'est juste que depuis... Alors, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais en tout cas, aux Etats-Unis, il y a maintenant un petit autocollant qu'on met sur le jeu quand il y a des trucs à acheter dans le jeu, en plus du jeu. Le seul problème, c'est que ça ne concerne pas que les lootbox. Ça concerne aussi les DLC, les mises à jour. Enfin, les trucs qui sont tout à fait viables. Je veux dire, acheter, payer pour un DLC qui vous apporte juste du nouveau contenu, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de Paris. On sait ce qu'on achète, on sait ce qu'on a. Il n'y a pas de surprise. Donc voilà, le problème, c'est que ça, ça regroupe tout. Et donc, les parents, évidemment, vous allez me dire, peut-être que la nouvelle génération de parents dont je fais partie seront peut-être plus à même de gérer un petit peu ça avec leurs enfants parce que moi, ça fait des années que je joue aux jeux vidéo, donc je suis bien placé pour connaître. Mais il y a beaucoup de parents qui sont un petit peu à la rue là-dessus et qui ne savent pas forcément ce que ça veut dire et qui ne sont pas forcément... Donc les trucs de contrôle parental, c'est une excuse complètement bidon. Bref, donc voilà. Maintenant, j'aimerais un petit peu revenir sur la première partie du truc. Ils disent qu'il y a plein de pays qui ont reconnu les lootbox comme n'étant pas du gambling, du pari. Donc je lui ai dit, voilà, je vais les prendre au mot et j'ai été fouillé. J'ai été regarder un petit peu la pays par pays, voir un petit peu ce qui... Parce que c'est beau d'affirmer des trucs, mais on va voir un petit peu ce qu'il en est et on va s'apercevoir que c'est un petit peu plus compliqué que ça et qu'en général, ce n'est pas aussi tranché que ce qu'ils veulent bien nous dire. Alors commençons par nos amis, la perfide Albion, c'est... 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 Enculé d'anglais. Pardon. C'est un terme rugbystique. Donc voilà. Donc, en fait, il y a eu une enquête. Il y a eu une enquête de la commission de jeu, en fait, anglaise et ils nous ont sorti un truc en disant effectivement, effectivement, les lootbox, il n'y a pas de lien entre les lootbox donc et le gambling. Je vais utiliser le terme dans gambling parce que c'est plus générique. Jeux d'argent français, ce n'est pas génial. Paris, c'est trop vague aussi. Donc je vais rester sur gambling. Je pense que vous avez bien compris à quoi je faisais référence. Donc, ils ont établi qu'en fait, les enfants, apparemment, les enfants préféraient de faire du gambling dans des environnements informels au-delà des sites de régulation c'est-à-dire des paris privés entre eux quand ils jouent aux cartes pour se faire du pognon. C'est l'excuse qui a été donnée officiellement c'est-à-dire que eh bien, ils font beaucoup plus de paris entre eux chez eux, en fait. Donc ça, ça ne peut pas se réguler. Donc, il n'y a pas besoin de réguler les lootbox. C'est quand même bizarre comme argument. Moi, je dis que ça sent à plein nez le lobbying quand même parce que pour donner ça comme argument qu'ils font pire ailleurs, bah oui, mais ça ne veut pas dire que, je veux dire, c'est... Bref, j'allais donner des ongles pourris mais il faut, je ne sais pas, entre les différentes drogues, ils se font de la cocaïne en privé donc ça va en fait. On peut autoriser tout le reste. C'est un peu bizarre comme argument. Franchement, c'est un petit peu fallacieux. Donc voilà, premier exemple chez nos amis UK, United Kingdom. Donc, c'est un petit peu là où ils en sont actuellement. la Nouvelle-Zélande maintenant. Alors, la Nouvelle-Zélande a aussi statué sur le fait que les lootbox n'étaient pas du gambling, n'étaient pas du Paris donc, pour une autre raison, c'est-à-dire que eux pour eux, la définition du gambling, c'est effectivement la définition et la traduction à la française, ce sont des jeux d'argent dans le sens où on donne de l'argent pour peut-être en recevoir directement de l'argent. Et le problème, c'est que, eh bien, les lootbox dans les jeux, ça n'est pas comme ça. Alors, la définition est un petit peu bizarre parce qu'il y a quand même certaines lootbox ou des items qu'on peut récupérer, on peut les revendre. Et donc, c'est là où il y a un petit peu une zone un petit peu bizarre, en fait, et c'est qu'ils n'ont pas envie trop de légiférer sur tout alors que c'est que quelques jeux qui le font. C'est assez vague et comme, en général, quand c'est flou, eh bien, il ne se passe rien grâce au lobbying, ben là, ça reste comme ça. Donc, là, comment dire, le statut officiel de la Nouvelle-Zélande, c'est de dire que, eh bien, regardez ici, les gamers, en fait, n'achètent pas des lootbox pour espérer recevoir de l'argent. Ils espèrent recevoir des items du jeu. Donc, c'est une définition un petit peu différente. Après, ça ne veut pas dire, ils le précisent bien, ça ne veut pas dire que les lootbox, c'est bien. Ça, c'est une notion encore qu'on reverra chez beaucoup de pays. Ça ne veut pas dire que c'est juste que ce n'est pas vraiment du casino. L'Irlande. L'Irlande, eh bien, pareil, c'est revenu. Alors, ils ont exactement la même position, c'est-à-dire que les gamers qui achètent des lootbox n'attendent pas d'argent en retour, donc ce n'est pas du gambling. Donc, effectivement, les lootbox échappent un petit peu à la définition. Je le rappelle que les casinos, encore une fois, le gambling, c'est interdit au moins 18 ans à peu près partout. Donc, voilà, ça échappe un petit peu à cette définition. Donc, c'est un petit peu, ils expliquent en fait qu'on est dans une zone pas définie. Les lootbox sont dans une zone qui n'est pas définie pour le moment, donc on ne peut pas statuer pour eux, en tout cas, en Irlande, c'est comme ça. Alors, c'est vrai que là, avec ces exemples, on peut dire que oui, effectivement, le seul problème en général, c'est que la législation est toujours à la bourre sur les nouvelles technologies, c'est-à-dire que en fait, les lootbox profitent du flou juridique. Il n'y a aucun statut des lootbox juridiquement parlant, donc on ne peut pas statuer dessus et donc, ils sont un petit peu coincés pour le faire, malheureusement, je veux dire, les législateurs, ils sont obligés de faire avec la loi. On peut créer des nouvelles lois, mais ça prend beaucoup plus de temps et c'est vrai que beaucoup de personnes y réfléchissent. Nos amis danois, les nos amis danois, alors, le problème, c'est que pour faire du gambling, il y a trois trucs au Danemark, c'est, il faut payer avec de l'argent pour la lootbox. Bon, jusqu'ici, ça va. Il doit y avoir un élément de chance dans ce qu'on a au travers de la box. Oui, effectivement, ça, jusqu'ici, tout va bien. Là, le troisième truc, c'est là où ça pêche un petit peu, c'est que le contenu de la box ne peut pas, doit être convertible dans des gains financiers. C'est encore une fois le terme d'argent qui est utilisé ici et je le répète, il y a des contenus de la lootbox qu'on peut échanger, qu'on peut échanger contre de l'argent, on peut même vendre son compte en fait, avoir plein, payer plein de lootbox et vendre son compte tout simplement pour de l'argent en disant, voilà, regardez tous les items géniaux que j'ai eu dans la lootbox, donc achetez mon compte et mon compte sera bien plus valorisé si j'ai plein d'items sympas que j'ai eu dans la lootbox. Donc voilà, et c'est encore une fois, voilà, donc on peut revendre finalement les choses de manière indirecte et c'est là où le bas blesse, c'est-à-dire que, eh bien pour le lancement, ils ont statué au Danemark qu'ils ne peuvent pas trop légiférer dessus parce que justement, c'est encore une fois, ils l'ont dit clairement, c'est flou en fait, c'est pas évident, le lien n'est pas évident entre le gain d'argent et la dépense d'argent, donc pour l'instant, ils ne bougent pas trop mais ils étudient encore, ils travaillent sur la question. La Suède, là, la Suède, c'est un petit peu plus compliqué, la Suède, eh bien, ils réfléchissent, ils réfléchissent vivement, c'est en début d'année 2018 qu'on a vu ça, la Suède réfléchissent vivement à changer en fait la législation, ils disent, voilà, que sous la loi courante suédoise, en fait, c'est pareil, les lootbox ne peuvent pas être connus de gambling parce que c'est un flou juridique, il n'y a aucune loi en fait qui régule ce type de transaction, mais ils sont en train d'étudier la question, ils sont en train d'essayer de changer la loi et de mettre une loi spécifique pour ça. Donc la Suède, on voit tout de suite, ici, c'est un petit peu plus compliqué, ils n'ont pas reconnu que ce n'était pas, il y a quand même un petit peu, bon, alors c'est vrai qu'il y a une, il y a malheureusement une, comment dire, une news pour la Suède qui fait que les nouvelles lois ne pourraient pas forcément affecter les lootbox qu'il y a eu, donc c'est un petit peu dommage, ça s'est un petit peu arrêté en cours de route, mais ça continue, ça continue, ils y réfléchissent, ils y réfléchissent quand même. L'Allemagne a une position qui est beaucoup plus nuancée, c'est sorti, c'est un article qui est sorti là d'ailleurs le 8 mai, donc là, juste là, suite justement à la position des Etats-Unis sur les lootbox, et bien l'Allemagne réfléchit franchement, très certainement à se positionner sur la lootbox en tant que pratique illégale chez les mineurs, donc voilà, en Allemagne en tout cas, chez nos amis Tauton, et bien c'est en train de bouger, donc voilà, c'est encore une fois une position bien plus nuancée que ce que l'association des créateurs du jeu vidéo avait bien nous fait croire, bref, continuons, continuons avec et bien avec nos amis australiens, nos amis australiens, donc, qui ont ordonné une commission d'enquête en 2018 sur justement les lootbox, les conclusions de cette lootbox, c'était qu'effectivement, les lootbox devaient être interdites aux joueurs de moins de 18 ans, c'était les conclusions de la commission de recherche, encore une fois, ça n'est pas la loi, c'est une commission de recherche. La réponse du gouvernement, ça a été que, et bien, les paris et les jeux d'argent, c'est un enjeu de santé mentale très sérieux, surtout que, en général, ça débouche sur les questions d'addiction, mais que les recherches à l'heure actuelle sur les lootbox, en fait, n'étaient pas assez avancées pour, évidemment, donner une conclusion. Alors, on sent encore une fois ici la puissance du lobbying puisque le gouvernement ordonne une commission, la commission répond que, oui, les lootbox doivent être interdites au moins de 18 ans, ils donnent des, c'est une grosse enquête, quand même, ils donnent des éléments, ils donnent des trucs et le gouvernement répond ouais, mais non, mais c'est pas assez. Donc, bon, voilà, on sent qu'il y a du blocage de lobbying, mais les choses, tout du moins en Australie, commencent à bouger et c'est vrai que les gens pourront maintenant s'appuyer sur les résultats de cette commission d'enquête pour faire avancer les choses. Alors, on le sait, au-delà des pays qui ont été cités, je viens de faire un panel un petit peu de tous les pays qui ont été cités par l'Entertainment Software Association, voilà, on voit que c'est un petit peu plus compliqué que ça, que les choses sont en train de bouger, ce n'est pas un statut définitif, on sait que, eh bien, la Hollande, la Hollande suivie par la Belgique ont décidé que les lootbox étaient illégales, voilà, on voit très bien, donc du coup, encore une fois, que la communauté européenne marche très bien, parle d'une seule voix, les pays font ce qu'ils veulent dans leur coin, ça c'est encore, pour moi, il faut absolument que ça passe en commission européenne, qu'il y ait un grand statut là-dessus, et vraiment un règlement européen là-dessus, qu'on parle d'une seule voix, j'espère que ça va aboutir aux Etats-Unis, et j'espère que l'Europe va suivre, parce que c'est un problème, évidemment, c'est un problème énorme au niveau au niveau des jeux vidéo, alors, il faut rappeler quand même que, donc là, je viens de détailler plein de pays qui sont un petit peu confus, un petit peu machin, il y a eu quand même en septembre, en septembre 2018, eh bien, il y a eu quand même plein de pays ou de représentants de pays, en général, c'était les mecs qui s'occupent des affaires de Paris et de Paris en ligne dans leur propre pays, qui ont signé, en fait, une promesse de régulation, une promesse de partager, évidemment, leurs problèmes avec les lootbox et d'y réfléchir, et parmi eux, il y a tous les pays que j'ai cités, notamment, l'Irlande, notamment, pas tous, par contre, pardon, pas tous, il y a l'Irlande, le Royaume-Uni, la Pologne, Malte aussi, quand même, si Malte a signé, c'est quand même que c'est sérieux, je veux dire, il faut arrêter de décoller, vu qu'à chaque fois, ils sont super forts à le revenir, là, c'est sérieux, bon voilà, l'Ile-de-Mannes aussi, c'est marrant, vu que c'est un paradis fiscal, ça c'est assez marrant, mais voilà, écoutez, donc en tout cas, ça avance, les choses changent, les gens commencent à prendre conscience de ça, et voilà, j'espère que, ça me désole que ça vienne du côté républicain, mais en même temps, ça me console, parce que c'est bipartisan, comme on dit ici, c'est-à-dire que, eh bien, il y a des gens en faveur des deux côtés, des côtés démocrates et du côté des républicains, je rappelle que la commission d'enquête, la première commission d'enquête fin 2018, c'était à l'initiative d'une démocrate, d'une sénatrice démocrate, et donc là, ça me conforte de voir qu'ils se rejoignent sur cette idée, malgré que ça soit peut-être pour des positions différentes, il y en a un, c'est pour protéger les enfants, l'autre, c'est juste pour dire que c'est des pratiques commerciales abusives, mais en tout cas, la conclusion est la même, et on va finir en France, évidemment, un cocorico, où en est la France, là-dessus, eh bien, sur un petit peu la position des pays que j'ai détaillé au tout début, c'est l'argel, qui régule un petit peu tout ça, en disant que, eh bien, les lootbox, c'est pas des jeux d'argent, vu qu'on n'en retire aucun argent direct, donc on ne peut pas associer ça à des jeux d'argent, par contre, l'argel admet que ça peut être le dommage, ça peut être très important chez les enfants, dû aux qualités addictives des lootbox, et donc, c'est malheureusement, pour le moment, c'est la déclaration officielle de l'argel, pour le moment, les lootbox sont dans un flou juridique, mais elles peuvent être très dangereuses pour les enfants, de par leur caractère addictif, donc il faut s'y intéresser, voilà, j'espère, en tout cas, qu'en France, pour une fois, les choses vont bouger, assez vite là-dessus, et que les lootbox seront interdites, et les pay to win aussi, en tant qu'on y est, aux mineurs de moins de 18 ans, voilà, c'est tout ce que j'ai à dire pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et que j'aurai réussi à éclairer un petit peu votre lanterne là-dessus, sur la question, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, amusez-vous bien, et à très bientôt. Si tu ne veux pas perdre ton art, like cette vidéo, et abonne-toi, maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?